C'est le pouvoir de la feuille dorée. Il était une fois une forêt sombre et mystérieuse. Où vivait une magnifique princesse. Elle était belle, elle était gentille, elle était magique. Ninon était sombre. Mais un jour, le petit chaperon rouge fut jalouse de la princesse Ninon. Car elle en avait assez de livrer une galette et un petit pot de beurre à sa gommette. Elle s'allia avec le loup et prépara un plan. Les animaux de la forêt qui avaient plus entendu décidèrent d'appeler Féclochette à l'aide. A l'annonce du plan de petit chaperon rouge voulant éliminer princesse Ninon afin de prendre sa place. Féclochette décidait d'avertir Arthur qu'il serait le seul héros capable d'agir. Pour cela, Arthur dut d'abord atteindre la feuille dorée au sommet d'un grand arbre, du plus grand arbre de la forêt. Ce qui m'aiderait à découper sa force dans cette aventure. Mais Arthur rencontra sur son chemin un arbre mystérieux. Le petit chaperon rouge était là aussi et demanda à Arthur « Touche une tête de squelette afin que je puisse redevenir gentil. » Sans se méfier du piège, Arthur toucha un squelette. Cela provoqua un terrible vacarme. Et derrière une épaisse fumée apparurent des dizaines de zombies. Arthur ne se découragea pas. Et au moment où il était complètement encerclé par ces horribles mots, il repensa à sa feuille dorée. Il s'en empara. Et grâce à sa force décuplée, il combattit un à un ces zombies et gagna la bataille. Le loup, courageux mais pas téméraire, effrayé par les ongles, s'enfuit à toutes jambes. Il abandonna ainsi le chaperon rouge. Arthur prévient de ce pape princesse mignon qui, sans hésiter, décidait d'accueillir bien volontiers chaperon rouge dans son conte de fées, avec même son ami Clochette. Tout est bien qu'il finit bien. Applaudissements 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 Applaudissements